Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog « La meilleure cyclo sportive de votre vie » dans laquelle nous allons parler d'un des facteurs limitants de la performance les plus répandues chez les sportifs d'endurance. Une étude récente a démontré que 70% des sportifs d'endurance étaient victimes de crampes. Et les crampes, elles vous touchent comme par hasard, toujours au mauvais moment, lorsqu'arrive le passage délicat, une côte, une ascension, une attaque, en général au dernier moment, on arrive en bout de course avec de la fatigue, et les crampes vous empêchent de réaliser la performance que vous voulez, votre objectif. Elles sont également parfois très douloureuses pendant ou juste après l'effort, mais parfois aussi quelques temps après la nuit, on peut être victime de crampes. Alors, qu'est-ce qui explique les crampes ? Comment ça marche ? Quels sont les facteurs qui vous permettent de les comprendre et de les régler ? Nous allons voir ça tout de suite dans ce magnifique hôtel 4 étoiles à Avignon dans lequel j'ai été invité par un regroupement d'entrepreneurs pour faire une conférence sur deux jours sur la performance et l'estime de soi. Alors, la crampe est une contraction musculaire involontaire qui est parfois juste imminence, une imminence de crampes très sensible et parfois extrêmement douloureuse. Cette fameuse étude qui a montré que 70% des sportifs d'endurance étaient victimes de crampes a également déterminé 5 facteurs qui ont le plus d'influence sur les crampes. Parce qu'il y a énormément de choses qui influent sur l'apparition de crampes, mais il a été déterminé les 5 facteurs qui ont le plus d'influence. Si déjà vous réglez ces 5 facteurs, eh bien vous allez diminuer 90% de chances d'avoir des crampes. Donc, ça permet de concentrer votre attention. Ces facteurs quels sont-ils ? Alors, je ne les dis pas à la parole d'importance, c'est les 5 qui ont le plus d'importance. Vous avez la déshydratation. Si vous manquez, vous êtes mal hydraté, eh bien vous êtes sujet aux crampes. Or, souvent, vous le savez, les gens s'hydratent mal parce qu'en buvant des boissons énergétiques avec du sucre ou n'importe quoi dedans, notamment aussi du café, du thé ou des choses comme ça, eh bien vous accélérez la déshydratation au lieu de vous réhydrater puisque ça a une fonction diurétique. Le deuxième facteur qui augmente les crampes, eh bien ça on n'y peut pas grand-chose, mais il faut savoir qu'avec l'âge, eh bien ça ne s'améliore pas, ça s'aggrave. L'âge avec les transformations hormonales fait qu'on est beaucoup plus victime de crampes. Aussi, si on pratique depuis longtemps une pratique sportive, on est plus victime aux crampes que quand on commence juste. Le troisième facteur qui influence les crampes, c'est votre taux de masse graisseuse. Plus vous avez un taux de masse graisseuse élevé, plus vous êtes victime de crampes. Les sujets qui ont un taux de masse graisseuse supérieur à 15%, donc c'est élevé mais pas tant que ça, eh bien sont deux fois plus victimes de crampes que ceux qui ont un taux de masse graisseuse inférieur à 15%. Le quatrième facteur qui influence les crampes, eh bien c'est le temps d'étirement hebdomadaire. Effectivement, on s'est rendu compte, évidemment que quand on a une crampe pour la passer, eh bien on s'étire, mais on s'est rendu compte que sur une centaine de sujets, les sujets qui s'étiraient hebdomadairement avaient une centaine de sujets victimes de crampes, donc des gens qui sont sujets aux crampes. Eh bien le groupe qui s'étirait hebdomadairement plusieurs fois 10 minutes, d'accord, dans la semaine, c'est-à-dire 10 minutes par jour, eh bien voyez son taux de crampes divisé par 3. Enfin, eh bien un des facteurs qui explique les crampes évidemment, le numéro 5, eh bien c'est l'écart entre votre niveau d'entraînement et l'intensité de l'effort. Ça paraît simple, évident, mais c'est très important d'avoir observé ça et de le noter que c'est un des facteurs qui a le plus d'influence sur l'apparition des crampes. Si vous êtes sujets aux crampes, c'est probablement parce que vous ne vous entraînez pas de manière assez progressive, mais de manière trop radicale et brutale. Alors, quels sont les moyens de lutter contre les crampes, les astuces concrètes ? Eh bien la première, ça va être de boire régulièrement, buvez toutes les 10 minutes une ou deux gorgées. La deuxième, ça va être ce que vous mettez comme boisson. Prenez une boisson énergétique qui contient des sels comme le bicarbonate ou tout simplement du sodium, d'accord ? Enfin, du sel habituel, c'est important. Si cette boisson énergétique n'en contient pas suffisamment, eh bien je vous conseille de ne pas la prendre, d'accord ? Et attention aux boissons que vous faites vous-même, il n'y a pas de problème, du miel, du thé, du citron, mais si vous ne mettez que ça, ça va être une version diurétique et donc vous allez vous déshydrater et être sujets aux crampes. Donc, rajoutez du bicarbonate encore une fois ou simplement du sel. Vous, évidemment, au niveau, troisième astuce, au niveau de l'alimentation, eh bien veillez à avoir une alimentation assez riche en potassium, en magnésium et en sel, d'accord ? Donc, notamment, les bananes, les noix, les amandes sont assez riches à ce niveau-là de minéraux qui, dont l'absence, favorisent l'écran. Quatrième astuce, attention à l'alimentation qui a tendance à acidifier votre corps. Alors, ce n'est pas forcément de manger des aliments acides, mais quand vous mangez, par exemple, de la viande, eh bien la consommation de viande crée de l'acide uré, d'accord, qui va augmenter l'acidité générale du corps. Donc, préférez des viandes blanches ou du poisson, diminuez votre consommation, de toute façon, de viande et de protéines. On n'en a pas autant besoin que la coutume de manger deux fois des protéines par jour, d'accord ? Une fois par jour, voire même une fois tous les deux jours, ça suffit largement. Et, en tout cas, quand vous mangez des protéines, eh bien accompagnez-la de légumes verts qui ont un effet alcanalisant, bref, qui est contre l'acidité, ok, qui est très intéressant. Et, également, manger des salades et des fruits à tous les repas, ça va diminuer l'acidité de votre corps et c'est très bénéfique, justement, pour éviter une alimentation acidifiante qui favorise les crampes. Astuce suivante, qui est très importante, qui est un principe d'entraînement, c'est la progressivité. En fait, les crampes, ça doit être un indicateur pour vous que votre entraînement n'est pas assez progressif. Donc, je vous invite à utiliser la règle des 20%. C'est-à-dire, chaque semaine, n'augmentez pas votre distance maximum de la semaine. Si vous entraînez 100 km, votre grande sortie de la semaine, c'est 100 km, ne faites jamais 20% de temps en plus. C'est-à-dire que si je fais 100 km en 3 heures, eh bien, je ne m'entraîne pas plus de 20% de 3 heures en plus. Donc, 3 heures, grosso modo, ça fait 180 minutes. 10%, c'est 18 minutes. Eh bien, 20%, ça va être 36 minutes de plus. Eh bien, la semaine suivante, je ne m'entraîne pas plus de 36 minutes de plus. Donc, 3 heures, 3 heures 36. J'ai pris un exemple pour le 5 pour que vous compreniez. Mais, petite calculette, c'est bien de ne pas faire des sorties comme ça. Je m'entraîne 2 heures et puis, d'un coup, je fais une sortie de 4 heures, de 6 heures. OK. Eh bien, je fais ça une fois, deux fois, trois fois. Et après, je me choque des crampes, notamment des crampes nocturnes. Eh bien, l'explication, elle vient de là. C'est pareil pour l'intensité. Si vous faites des fractionnés, vous faites, pour un exemple simple, vous faites 10 séries de fractionnés, 10 répétitions, pardon, de fractionnés. OK. Eh bien, la semaine suivante, ne faites pas plus de 12 répétitions fractionnées. OK. Vous pouvez en faire moins parce que vous êtes fatigué, vous travaillez la qualité, mais pas plus de 12. Sinon, vous vous fatiguez. Et, encore une fois, une fois, exceptionnellement, ça passe et vous n'aurez pas forcément des crampes. Mais si vous avez l'habitude, comme ça, de vous entraîner un peu n'importe comment, sur les distances, les intensités, eh bien, il ne faut pas s'étonner d'avoir des crampes derrière. Donc, utilisez la progressivité chaque semaine. Et, encore une fois, le 20%, c'est le maxi. Donc, n'allez pas au maxi à chaque semaine. Enfin, dernier point, eh bien, ce sont les étirements. Eh bien, je dirais comme dernière astuce, prenez l'habitude, à la fin de chaque séance d'entraînement, vous posez votre vélo, vous vous étirez, vous faites les trois étirements de base qu'on a déjà vu sur la meilleure cycle sportive de votre vie. Et, les jours off, où vous ne faites rien pour vous récupérer, eh bien, faites au moins une petite séance d'étirement, le matin ou le soir, juste pour, comme ça, vous faire du bien aux muscles, les quadriceps, les jambes, un peu les lombaires, pourquoi pas les muscles du poux et les épaules. Souvenez-vous, dans les étirements, ce qu'il y a de plus bénéfique, bien sûr, c'est un peu d'allonger les muscles sans forcer, sans se faire mal, mais surtout de s'oxygéner, ok ? On verra ça très prochainement dans une prochaine vidéo sur la respiration profonde, mais le fait d'inspirer profondément, eh bien, vous faites du bien à vos muscles et à tout votre corps. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je vous propose un passage à l'action, comme d'habitude, c'est, répondez à la question dans les commentaires juste en dessous, vous, cette semaine, quelle est la chose que vous allez améliorer dans votre entraînement, dans toutes les recettes qu'on a vues sur l'alimentation, l'hydratation, la façon de vous entraîner en progressivité, les étirements, etc., etc., dans toutes les astuces que j'ai dites, eh bien, quelle est celle que vous allez améliorer grâce à cette vidéo cette semaine ? Que vous soyez victime des crampes ou pas, c'est l'occasion d'améliorer votre entraînement. Notez-le dans les commentaires juste en dessous, faites-le pendant une ou deux semaines et laissez-moi dans les prochaines vidéos ou dans ce commentaire-là les effets, l'impact que cela a eu, je suis sûr que vous en aurez, c'est en améliorant chaque semaine un petit peu son entraînement qu'on devient chaque jour meilleur. Je vous dis à très bientôt et maintenant, c'est à vous de jouer.